Guten Morgen, allez-yden, j'ai rejoint le Nishmat David, ben Fortuna, mazalfritna, Lucien Batreina, Sol Vanish, le Bête d'Arab. 07 ou 07, prochaine étude de 2 Mishap, avec le 5e éternelle. Nous étions Massechat Nazir, peregbet Mishna Zayn. Are ni Nazir, n'achèriez-li-ben, ve n'olad lo ben, are y ze Nazir? N'olad lo bat, tumtum, ve androginos, eino Nazir. Mishna relativement simple de nouveau, qui va introduire une série de 4 Mishnayot sur quelqu'un qui fait le vœu sur lui de devenir Nazir lorsqu'il aura un garçon. Il faut bien comprendre d'abord, juste de manière générale pour comprendre un petit peu le principe, prendre sur soi de devenir Nazir, c'est prendre sur soi de se sanctifier. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si quelqu'un va vouloir faire un cadeau, apporter un korban à Hachem, au lieu d'apporter un korban, il va faire mieux encore. Il va prendre sur lui de devenir... C'est comme si quelqu'un va prendre sur lui de faire encore plus de mitzvot, si jamais il va avoir une mitzvot, c'est une manière de se sanctifier, de rapprochement d'Hachem. Quelqu'un a appris sur lui maintenant de devenir Nazir quand il aura un garçon. Et on va sur ça avoir 4 Mishnayot jusqu'à la fin du chapitre, Yud, où ça va devenir un petit peu plus subtil. Pour le moment, c'est assez facile. Mishnah Zahin, chaque Mishnah, il va aller un petit peu plus fort. Et bon, quand on sera Mishnah Yud, vous verrez quoi. Pour le moment, la Mishnah, elle est simple, je vais la traduire directement. « Are ni Nazir l'irshayel ibn » Je pense sûrement que lorsque j'aurai un garçon, je serai Nazir. « Ben oladlo ben » Et après « Ben mazal tov » Et bien, il a eu le garçon. Et bien, dans ce cas-là, Arezé Nazir, il sera sur lui. Il aura pris ce « devra être Nazir ». Parce que si je dis « je serai Nazir quand j'aurai ci, quand j'aurai ça », dès que j'ai ça, je deviens Nazir. Je n'ai pas annulé ma parole pour le moment. Ma parole que j'ai dit, même si elle n'a pas été concrètement applicable, elle reste en suspens. Dès que ça se produit, ma parole s'applique. Je n'ai pas besoin de prendre la Nazir ou de pouvoir le recevoir tout de suite. D'accord ? Ça, premièrement, c'est clair. Maintenant, oladlo batte, il n'a pas eu un garçon, il a eu une fille. Ça faisait 23 ans qu'il attendait le garçon, ou la fille même. Il a dit « je fais le Nazir, je fais le vœu. » Il a dit « si j'ai un garçon, je deviens Nazir. » Après, il a eu une fille. Bon, si on lui avait posé la question, il aurait dit « bon, garçon-fille. » Ben non. Noladlo batte, tumtum vandroginos, on laisse tumtum vandroginos pour le moment de côté. Eh bien, la Mishnah, elle me dit qu'il ne sera pas Nazir. Parce que dans ta formulation, tu as dit « garçon ». Garçon, ce n'est pas fille. Mais même mieux que ça, même un tumtum vandroginos. Alors, androginos, c'est un androgène. Concrètement, on a déjà évoqué la question, j'avais fait des recherches, je crois qu'on a étudié Eva Mott, on a appris qu'à elle, si je ne me trompe pas. J'ai fait un petit peu des recherches internet, mais là, je n'en ai pas du tout fait. C'était un peu désagréable de trouver des pages un peu sales comme ça. Concrètement, la Mishnah et Mishnah parlent plusieurs fois d'une possibilité de quelqu'un qui a les deux membres, qui a la fois garçon et fille. D'après ce que j'ai lu, c'est concrètement pas possible. On peut avoir des tendances, un petit peu, des hormones, un peu, chez une fille, des hormones masculins, chez un garçon, des hormones féminins. Mais d'avoir une réalité, d'avoir les deux membres, apparemment, ce n'est pas possible. Mais la Mishnah, elle en parle systématiquement, donc concrètement, c'est que ça peut exister. Ok. Tumtum, au contraire, ça c'est Androgynos, comme son nom l'indique, Androgynos, Androgène. Et Tumtum, à la différence, c'est celui qui n'a rien. Parce qu'en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a une peau qui couche. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais tel qu'on déduit l'agma, parce qu'on parle souvent de Tumtum Shennikra. Tumtum, c'est quelqu'un qui est à Tum, qui est fermé. Je ne sais pas exactement ce qu'il se passe dans la partie génitale. Il a une sorte de peau qui recouvre. On ne sait pas ce qu'il se passe. Des fois, cette peau, elle peut s'ouvrir, et dans ce cas-là, on voit ce que c'est un garçon ou une fille. Pour le moment, on ne sait pas, ça s'appelle un Tumtum. Le Khidou, notre Mishnah, il est de me dire que finalement, le Tumtum, Androgynos, c'est des Safek garçons, Safek filles, peut-être que c'est un garçon. Peut-être que tu as pris sur toi une née zéro de te prendre, si tu veux avoir un garçon. Le pauvre, il l'a attendu 23 ans pour ensuite avoir un enfant qui va naître avec des problèmes génétiques, dans le sens génitaux même. Et là, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc c'est un Safek. Dans plein de Halachot, toute la Torah, on la considère comme un Safek. Il doit comprenner les mitzvot, le Mishafek, un Tumtum, Androgynos. On ne sait pas ce que c'est un garçon ou une fille, c'est un Safek. Et bien là, pour les Nédarim spécialement, on nous dit non, quand tu parles d'un garçon, tu veux un vrai garçon. Pas un garçon, un vrai garçon dans le sens... un vrai garçon. Et dans la mesure où c'est indéfinissable ce que c'est un garçon ou une fille, c'est exclu de ta tête. Donc ça ne rentre pas dans les règles des Nédarim. Même si dans toute la Torah, on considère que c'est un Safek garçon, mais par rapport à la manière des gens de parler, de dire un garçon, alors ce n'est pas inclus. Dans ce cas-là, il n'aura pas pris sur lui de prendre, de devenir un Asien. Premièrement. Maintenant, Imamar, donc on reprend. Et premièrement, il a dit, si j'ai un garçon, c'est qu'un garçon et ni une fille, et ni même un Tumtum, Androgynos. À la différence du cas où Imamar, Cheere, Cheeli, Valad, lorsque je verrai que j'ai eu un bébé, un Valad, c'est un nourrisson, il n'a pas fait le neveu lorsque j'aurai un garçon, il a dit lorsque j'aurai un nourrisson. Waouh, nourrissons, ça implique un bébé. Eh bien, Philounolaz Lobat, même s'il a eu une fille, et même s'il a eu un Tumtum, Androgynos, il a eu de nouveau un androgène, ou l'autre, le Tumtum qui a la peau, qui ferme la partie génitale, on ne sait pas si un garçon ou une fille. Malgré tout, Arei Zenazir, il aura pris sur lui un vœu de Nazirut, parce que tu as dit que dès que tu auras un bébé, et tu as eu un bébé. Il y a un Khidou, Jean-Michel, qui insiste, pour me dire que, quand j'ai parlé, ça fait 23 ans que j'attends mon bébé, je l'ai enfin eu. Mon intention, ce n'était pas de devenir juste Nazir, c'était si je vais laisser une progéniture sur Terre. Or, un androgynos, le pauvre, il ne peut pas avoir d'enfant. Ouais, il est complètement exclu, et il est idem pour le Tumtum. Ce n'est pas des gens qui peuvent avoir des enfants. Donc, on aurait pu croire que, c'était mon intention, c'était d'avoir un enfant, d'avoir un enfant. Pas juste pour qu'il va dire le Khadish après mes 120 ans. Aussi, pour qu'il va ensuite me laisser des petits-enfants, et des petits-enfants, que je vais laisser une trace sur la planète Terre, et que je n'ai pas envie de disparaître. Après, ouais, d'accord, c'est pour ça que je voulais avoir un enfant, comme ça, on aurait pu croire. Je vais avoir un Valade, avoir un nourrisson, qui va avoir un nourrisson, et bien, non, ce n'est pas vrai. Bon, ben, selon ce que tu as précises, ce que tu as dit, ce que tu as dit, c'est que dès que tu vas avoir un bébé, et dès que tu as eu un bébé qui est vivant, pour le moment, à la différence d'un prochain Mishnah, on va parler du cas où le bébé, il est mort-né, alors, on en reparlera ensuite. Pour le moment, dès qu'il a eu un bébé vivant, peu importe, et bien, à réaliser Nazir, son vœu de Nazirut, il devra le tenir, parce que maintenant, ça y est, ça a commencé. Tu as dit que dès que tu auras un bébé, tu as eu le bébé. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, cette nuit, on est plein de notes, ça raconte tout au salon.